Chers frères et sœurs, pour cette troisième semaine de l'Avent, nous méditons sur notre condition de veilleur et pour cela, je me suis largement inspiré d'une homélie du pape François qu'il a donné pour le premier dimanche de l'Avent de cette année. Le veilleur, c'est d'abord celui qui vit de cette certitude inouïe, le Seigneur vient. Il est à la fois celui qui doit venir à la fin des temps dans la gloire et à la fois celui qui se tient au milieu de nous. Oui, il vient bientôt, aujourd'hui peut-être, dans sa gloire avec tous ses anges pour ce jugement dernier, pour sa manifestation définitive qu'on appelle la parousie et le veilleur se tient prêt à ce grand retour. Mais il est aussi celui qui vient maintenant, par sa grâce, et si nous ne savons d'ailleurs ni le jour ni l'heure de son grand retour dans la gloire, nous savons qu'il est maintenant là, présent avec nous, parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et saint Paul le dit d'une autre manière, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Le pape François dit encore que si nous veillons, c'est que nous sommes dans la nuit. « Cette vie est une nuit avec ses obscurités, avec ses fatigues, mais le veilleur croit de tout cœur que le jour arrivera. » Et veiller, dit le pape, c'est attendre cela. C'est de ne pas se laisser submerger ainsi par le découragement, ni encore de se perdre au milieu de mille choses, de mille préoccupations mondaines et superficielles. Le pape François dit « Nous sommes attendus ». Alors pourquoi vivre de prétentions terrestres ? Pourquoi nous fatiguer pour un peu d'argent, de succès, de choses qui passent ? Pourquoi perdre du temps à nous plaindre de la nuit alors que la lumière du jour nous attend ? « Tout passe », dit le pape, « veillez », dit le Seigneur. « Rester éveillé, ce n'est pas facile. C'est même difficile, parce que la nuit, il est naturel de dormir. Les disciples eux-mêmes se sont endormis auprès du Seigneur au jardin des Ouvilliers. Les vierges sages, dans la parabole des dix vierges, sages et insensées, ces vierges sages qui étaient prêtes pour la venue de l'époux, elles se sont endormies au milieu de la nuit. Mais le pape nous invite à nous méfier de deux sommeils, et j'en ajouterai un troisième. Le premier sommeil, c'est le sommeil de la médiocrité, qui est l'oubli du premier amour, l'inertie qui vient du fait qu'on ne pense qu'à le vivre tranquillement, une vie horizontale, plate, sans regard vers le haut. Le remède à ce sommeil de la médiocrité, c'est la foi, qui est cet ardent désir de Dieu, cette audace continue de se convertir. Le pape dit, la foi n'est pas une eau qui éteint, mais un feu qui brûle. Elle nous conduit à l'adoration, à nous tenir en présence de Dieu. Le deuxième sommeil à redouter, c'est celui de l'indifférence. L'indifférence, c'est quand nous tournons seulement autour de nous-mêmes, préoccupés seulement de nos besoins et indifférents à ceux d'autrui. Alors, dit le pape, la nuit descend dans notre cœur, le cœur devient obscur, il se plaint, il se sent mal aimé et victime. Le remède à ce sommeil de l'indifférence, c'est la charité. Le cœur battant du chrétien, dit le pape, l'unique chose gagnante, parce que c'est la seule chose qui restera au ciel et nous serons jugés sur l'amour. Par la charité, par les œuvres de miséricorde, on se tient proche du Seigneur et le Seigneur se tient proche de nous. Il nous libère d'un cœur prisonnier de lui-même. Enfin, le troisième sommeil, c'est celui de l'insouciance. C'est la parole de Jésus qui m'a fait penser à cela, veillez pour ne pas entrer en tentation. L'insouciance, c'est laisser entrer n'importe quoi dans notre cœur. Or, notre cœur est le lieu de la présence de Dieu, il est le temple de l'Esprit Saint. Et le remède à cette insouciance, c'est la garde du cœur, qui passe par la garde du regard, par la garde des oreilles, par la garde des mains, par la garde de la bouche. Concrètement, cette garde du cœur se fait par l'examen de conscience quotidien. On peut se poser cette question, aujourd'hui, qu'est-il advenu dans mon cœur ? Est-ce que j'ai laissé entrer n'importe qui et n'importe quoi dans mon cœur ? Que s'est-il passé ? Quelles sont les choses qui sont passées à travers mon cœur ? Alors, chers frères et sœurs, vous avez compris, être veilleur, c'est veiller auprès de Dieu par l'adoration, c'est veiller auprès de l'autre par notre charité, c'est veiller sur soi par la garde du cœur. Je vous souhaite une belle montée en veilleur vers la nativité du Seigneur.